hey salut à tous à tous alex comment vous allez écouter bon ça va bien on se retrouve les gars pour une vidéo sur pro cycle manager 2015 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour le critérium du dauphiné cette première étape donc du critérium du dauphiné 2016 voilà on va dire sur le critérium du dauphiné de 2016 c'est pas le parcours exact sauf la première étape que j'ai créé d'ailleurs je tiens à vous le dire 3,9 m comme la vraie donc c'est un prologue voyage très très montagneux très très dur et c'est quasiment le même qu'en vrai s'il ya peut-être quelques petits problèmes c'est pas tout à fait peut-être mais ça ressemble et après derrière voilà les étapes c'est pas les vrais mais j'ai pris des profils qui ressemblent à peu près donc voilà c'est à peu près les parcours existants voilà donc les huit étapes de ce critérium du dauphiné et là on est parti avec la formation astana donc avec alors on va faire ça hop le leader qui sera donc fabio haru le jeune le jeune grimpeur italien de cette formation luison sanchez paolo tiralongo digo rosan dario cataldo andré griff co alexey lucienco et dimitri grouchev voilà on jura juste s'il ya des bons l'autre scène co en sprint il est pas mal bon j'aurais peut-être les sprints avec le chien co et tiralongo par contre il est bon quoi griff coller ouais en plat il n'est pas dégueulasse en valant aussi voilà donc il adra quand même fabio haru je vous propose qu'on se retrouve pour le départ de ce prologue les gars allez on se retrouve donc pour le départ du premier coureur de ce contre la montre voilà donc vous voyez que le contre la montre est quand même assez assez montagneux le premier qui s'était lancé c'est avec non c'est 20 taille gun qui s'est donc élancé voilà voilà et il ya ouais c'est un parcours qui est assez sympathique je trouve ne trouve très très cool ce parcours allez pour l'instant on se met en x8 pour les premiers coureurs à partir de d'alex aïlou chenco je pense qu'on passera vraiment en vous grouchev plutôt vento zoo qui est parti artur vichaud et allez avec paulo tiralongo maintenant je vais pas contrer j'ai pas testé je n'ai pas du tout testé ce chrono je vous l'avoue je l'ai créé je l'ai envoyé à des gens d'ailleurs pour qu'ils puissent le tester et derrière nous ça sera richie porte qui partira pourquoi qui c'est qu'ils ont mis leader la bmc c'est greg vanavormat carrément greg vanavormat leader attention à richie porte par contre les maillots de championne national je fais que les changer pour l'australier ça ne marche jamais porte il reste tout le temps avec son maillot de leader bon c'est pas très grave allez paulo tiralongo qui est donc parti et il y a un seul pointage intermédiaire sur ce contre la montre on va quand même le faire en x8 puisqu'il est quand même il est quand même court mais vous voyez que les pourcentages ils sont quand même assez élevés et c'est tout à fait comme ça sur la véritable sur le véritable prologue que vous découvrez donc cet après midi allez il est dans le final là le dernier kilomètre là pour paulo tiralongo on va le faire finir comme ça voilà là ça a passé un petit peu voir le temps de paulo tiralongo cinquième temps et porte directement qui met tout le monde d'accord qui claque le meilleur temps et viermoz viermoz pas mauvais un viermoz deuxième pour l'instant et qui viermoz piri kemner qui vient de s'élancer edwardens alexi goujar qui va s'élancer également tamil tesliteur adam yetz ça sera le leader en montagne daniel navarro ça c'est solaire roi allez louisland sanchez très très bon rouleur et il a de belles petites statistiques en montagne également donc pourquoi pomme allez on va le tester comme ça on a vu tout à l'heure à 65 on a vraiment pas mal de barres à la fin donc voilà pourquoi pas amel moinar qui part vandenberg qui s'élance zico wittens allez wittens qui est parti zico wittens là et ça monte d'entrée d'entrée ça monte vandenbroek qui s'élance il y aurait trop film off qui est parti là ça sera lucro qui partira voilà et on refait un tour on repart avec la formation et yam allez sanchez y est dans le dernier kilomètre à louisland sanchez richie porte et daniel navarro très très bon deuxième temps pour l'instant adam yetz qui a fait qui est dans le top 10 mais ça ne devrait pas en rester là de son jérémy roi très très bon rouleur jérémy roi 17e un petit peu décevant louisland sanchez avec son moins trois c'était pas pratique et il est loin il est très très loin on va rester sur la tactique de tout à l'heure là c'est parce que parce que là franchement on n'a pas fait un très bon chrono avec le sonne sanchez avec tir à longo n'a carrément été j'étais du top 10 d'igoroza allez on va essayer 65 d'igoroza on avait 6 65 tout à l'heure avec avec tir à longo allez on essaye comme ça 70 allez à fond hop un 18e temps ou honnêtement très très compliqué à gérer pour l'instant ce contre la montre pas évident du tout que clair le moine et de héros un chien bar à et l'outien co l'outien qu'on va le suivre à 66 on va le mettre l'outien co un plus un en plus il a ça fait ça fait plaisir allez on va on se ment fois deux à partir de maintenant et attention ouais on a roi de nice derrière quand même un riche en bar devant pedreiro gas tower et les loin et radé roi de nice est juste derrière nous juste derrière nous la roi de nice comme ça pour l'instant n'est bien comme ça on est bien avec alex et lucienco le court le corps casac de la formation de la formation astana ils vont terminer pas si mal pas si mal ce ce temps je pense avoir un petit peu ouf je dis pas si mal et richie porte toujours de toujours devant toujours devant richie porte et le plus important c'est bien de le réaliser avec fabio rouen le meilleur temps parce que la sam du moulin qui va partir alex house le corps de la formation canadale d'arri limper avec son beau maillot champion d'afrique du sud christophe laporte qui aidera nasser bohany pour les sprints nelson olivera le portugais steve morabito et juste après ça sera à nous de de s'élancer avec gros steve c'est parti avec gros steve ils n'ont pas des notes exceptionnelles aussi c'est pour ça d'amiano caruso qui s'élance pour la formation bmc laurent c'est de plus le coureur le jeune corps belge de la formation et six quick step qui va lui aussi démarrer chadaga on sait pas trop ce qu'il veut ce coureur on a souvent dit qu'il était prometteur faut peut-être qu'ils confirment aujourd'hui alexander christophe ça va être dur pour lui aujourd'hui c'est pas une journée pour lui du tout alexander christophe et il s'élance donc il jouera il jouera une étape des deux mains avec avec une étape un peu plus ça à sa portée ou torpus qui a claqué le deuxième temps attention nickel landa qui se remet difficilement de sanjiro mais qui sera qui sera quand même équipier de christopher from sur ce coup là et gros steve gros steve qui fait un ouf ou là là mais qu'il est à caruso il est hyper puissant là ouais mais caruso c'est un c'est un meilleur grimpeur steve morabito ou par contre steve morabito je pense qu'il a fait un très très bon temps le coureur suisse là de la formation fdj mais regardez ils sont on est au même niveau quoi c'est limite c'est vraiment plus c'est ça on est au même niveau alors il a quasiment repris quand il ya une une minute je pensais une ou deux minutes je ne sais pas du tout mais là dimitri groussiev il va faire un temps mais bien dégueulasse à et groussiev tu finis comme ça troisième temps troisième temps c'est tout à fait normal du chen qui part bernard cherel ce sera andré griffco le prochain cardozo egg jean son qu'est ce qu'il va nous faire jean son sur ce sur ce critérium du dauphiné attention à lui mathieu ladanius qui adra thibaut pinault allez andré griffco lui il a moyen de faire un très bon temps andré griffco je le sens bien andré griffco c'est parti pour lui matthias burghardt qui s'élance aussi maxime bouet comme de corte marco à l'heure le corps autrichien de la formation katusha qui s'élance en scène et kia toski c'est parti pour michel katowski on aura clément chevrier derrière est ce qu'il fait un bon temps est ce qu'on peut avoir un petit indicateur sur ce coup là j'ai l'impression qu'il fait un bon temps j'ai l'impression qu'il fait un bon temps et michael landa qui a battu richie porte michael landa qui a donc battu richie porte au sommet de cette de ce monde jeu de ce mon chéri à la suite de la montée du mon chéri sommet des gates par contre ouais très très mauvais temps j'ai pas trop le truc là j'ai pas trop le truc on va peut-être essayer de monter en puissance je ne sais pas du tout c'est peut-être qu'ils sont pas assez bon on voit quand même qu'il ya des bons coureurs dans le top 10 donc donc bon ça va être quand même assez assez technique là jack bauer qui va s'élancer docker à l'est beau de bozic fernandez william bonnet allez on a dario cataldo qu'est ce qui qu'est ce qu'il va nous faire lui dario cataldo est ce que je le fait partage faire partir à 65 en fait et on verra bien rockwetter à la philippe je viens à la philippe qui on verra un petit peu ce qu'il vaut lui sur ce sur ce coulant curveurs on va quand même monter petit à petit voilà on commence à le monter en puissance guarnieri google et nao ça remonte en ce qui est reparti voilà on refait un tour sans bennette lui par contre je pense qu'il aura peut-être un petit coup à jouer et il est bien il est très très bien dario cataldo et va nous claquer qu'est ce qu'elle tant qu'il va nous claquer la dario cataldo 33e temps et pourtant j'avais l'impression que c'est un super chrono qui nous faisait dario cataldo attention là quand même allez là c'est parti c'est le départ vraiment des leaders thomas vauclair donc qui s'élance pour la formation direct énergie bokeh mollema il a des il a des choses à jouer bokeh mollema je pense qu'un top 5 qui peut au top 5 vente au top 10 voir le top 5 parce que c'est un très bon quoi bokeh mollema romain bardet en son soin de sa victoire l'année dernière c'était c'était à praloup pierre roulant qui a coeur de briller avec ça avec sa nouvelle équipe formation canandelle pierre roulant on n'a pas trop vu encore cette saison à l'oeuvre mais il peut faire quelque chose pierre roulant la confiance en lui il s'élance simon garance qui par contre qui n'a rien à jouer peut-être quelques sprints si il y arrive nasser boigny ça sera pour le sprint aussi du côté de la formation kofidis daniel moreno c'est vrai qu'on n'a pas mis des gros leaders du côté de la formation mon vista on n'a pas sorti du alerandro valverde ou du ou d'une héros quintana il ya d'ailleurs quintana thibaut pinot d'habit d'année dernière il avait fait le tour de suisse et cette fois ci il saline sur le critère du dauphiné qu'est ce qui nous fera fabio haru beaucoup d'espoir sur secoureur jeune coureur jeune coureur c'est parfait allez on va tenter comme ça fabio haru et fabio haru il ya moyen là je pense de faire mon truc greg vanavormat ça sera les sprints aussi pour greg vanavormat tony martin attention à tony martin sur ce chrono ça peut il peut faire quelque chose tony martin il a des stats régulière très régulière il est capable jean de gain colb ça sera un petit peu le retour de john de gain colb après sa sa longue absence après sa chute on s'en souvient yoakim rodriguez qu'est ce qui peut nous faire pour ito sur ce dauphiné pourquoi pas maillot à poids alberto contador et là ça sera la grande bataille avec son grand rival christopher froome et on assistera déjà une lutte avant le tour de france et derrière lui c'est chris froome son meilleur ennemi qui va s'élancer c'est parti donc pour chris froome et romain bardet meilleur temps romain bardet qui détient le meilleur temps fabio harou qui fait pas un chrono dégueu du tout là fabio harou hyper puissant dernier kilomètre on va voir un petit peu de vent et boigny boigny décevant boigny décevant 105e temps et moreno très très bon temps par contre pinot pinot qui fait attendez avoir le temps de pinot quatrième temps pour thibaut pinot et ça c'est un très très bon temps pour fabio harou justement très bon temps de fabio harou premier temps pour fabio harou qui baron un bardet pour l'instant le but va en avoir mat gros temps de tony martin j'ai l'impression j'ai l'impression que le panzer wagon est en train de réaliser un temps de folie grec va en avant d'avoir comme il finira que va en avoir mati sera très loin grec va en avoir mat à une 42 de thibaut pinot tony martin qui va nous battre sans doute 55e temps et non décevant tony martin très décevant et john dagan colbo voile c'est dur un john dagan col black et sur les pédales c'est pas son fort la montagne c'est pas son fort le chrono et là les deux réunis c'est compliqué rodriguez 23e comptador deuxième comptador et chris froome qui va qui va sans doute nous battre sans doute qui va il va nous battre la chris froome sur ce coup là et voilà premier temps de chris froome ont fini deuxième de cette étape c'est pas mal on est quand même déjà placé on passe à côté du maillot du maillot leader mais bon c'est pas bien grave voilà chris froome qui monte sur la plus haute marche du podium il va y monter il va y monter quelques fois là aujourd'hui chris froome le maillot jaune qu'il portera sur la prochaine étape ça sera demain il fallu or ou portera le maillot vert de meilleur de meilleur sprinter qui va qui va sans doute perdre assez rapidement et le maillot de la montagne sera porté par alberto comptador donc pourquoi pas pourquoi pomme sans doute les trois premiers à l'issue de ce tour et julien la fille qui portera le maillot de meilleur grimpeur deux secondes devant louis mentiès et louis mentiès il peut le jouer il peut le jouer ce maillot de deux meilleurs de meilleurs jeunes loulou mentiès voilà voilà donc au niveau de général on est déjà placé meilleure équipe team sky et nous on est on est cinquième meilleure équipe voilà bon le classement par équipe c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse je tiens à vous dire voilà donc première étape remportée par froome devant fabio haru et alberto comptador voilà on n'a pas été mauvais finalement avec fabio haru j'étais un petit peu inquiet je me suis fait bon quand même et finalement on s'est passé avec fabio haru demain on se retrouvera pour cette étape là qui sera une étape avec une arrivée au sprint et les choses se courseront dès mardi avec avec cette très très belle étape là voilà donc moi je vous dis à demain les gars j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura pu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça a été le cas un commentaire pour donner votre avis moi je vous dis à demain portez vous bien ciao tout le monde je vous dis à demain